Des maquettes, je crois que nous avons un petit souci, Claude. Oui, effectivement, j'avais perdu de vue le temps de discuter un petit peu le bucaire, mais je vois que le train d'atterrissage, c'est la jambe gauche, me semble-t-il, étant le plus solidaire du fuselage. En tout cas, je vois une roue qui balote. Ça, c'est grave, je pense à l'atterrissage. Il ne leur aimera rien en vol. Mais par contre, il va falloir le poser sur un avion balai, on a un train rentrant, on rentre l'autre roue, on se fait sur le vent. Mais là, dans le plan, il n'y a pas de train rentrant. Il est gardé déjà en passage à l'île. Et au moment où il va toucher le sol, à fond, aileron à gauche, et on tient la direction. C'est en merveille, bien sûr. Je vais vous demander une passion trop particulière. Formidable. J'allais passer sous l'arc de triomphe, avec un stamp. C'est possible. C'est possible, c'est un bon amateur. C'est possible. Il me semble bien, justement, qu'ils avaient fait, à l'époque, qu'il fallait une autorisation vraiment spéciale, parce qu'on n'a pas le droit, naturellement, de survoler la capitale avec un aéronef. Mais il me semble bien, s'il me souvient, je crois que c'était même ce qu'il reçoit. C'est possible. Les commerçants artisans de Célestat et des environs, la radio Top Musique, le crédit mutuel de Célestat, cher Villers, tous les sponsors que vous retrouverez sur le site www.ncs-milieucélestat.fr. Nous voulons remercier aussi les magasins Leclerc en Zébinard et Célestat, qui vous invitent à goûter à leur pâtisserie. N'oubliez pas, naturellement, de rejoindre notre famille Jean-Jacques Schmitt, le roi de la Tombola, ici présent. Il est là, c'est le monsieur Aigle-Rossard 44. Alors, nous avons des baptêmes de l'air en ULM. N'oubliez pas que tout à l'heure, nous avons un militaire qui a remporté une traîne à rideau à la Tombola organisée par notre ami Jean-Jacques. Sol, il a un moteur avec un rédicteur à plégoire. C'est vraiment pas à courant. Ce qu'il faut savoir, c'est que les moteurs que l'on emploie sur nos modèles rédicte d'avion sont soit des moteurs spécifiquement construits par l'industrie de l'aéromobilisme, il y en a qui fonctionnent au métallement, il y en a de plus en plus, il y en a qui fonctionnent à l'essence. Et il y a également des moteurs qui sont, je l'ai dit, une relation personnelle de Walter Starr, de ce rédicteur, donc, à partir d'un moteur de 62 centimètres plus précis. Ils sont même relativement fragiles. Les avions, celui-ci, je n'ai pas de date précise. On est des avions, et non pas de Skaragos. Et même, et c'est tout à fait exact, et même, on se souvient, les premiers combats aériens, c'était dans les aéronafs à peu près semblables à celui qui est en train de se poser, mais les avions n'étaient pas encore équipés. Ah, pouvez-vous le dire, le pilote, ça fait toujours plaisir d'entendre les pilotes qui entendent le public et qui réagit favorablement. Donc, je vous disais que les premiers combats aériens, c'était des combats... Alors que nous avons, excuse-moi Claude, nous avons encore des pilotes qui arrivent avec des machines, donc nous aurons, je pense, un week-end très, très chargé avec de magnifiques machines, en rappelant. C'est vrai que, c'est une bonne histoire, parce que c'est très difficile. Et donc, il y a bien sûr... Le train et les lumières, votre position, sont allumées, c'est que l'on passe à H-PAR. Promis dégage. Après le train, la petite, la petite, la petite, la petite... Deux sorties, c'est facile, c'est d'atterrisser. Debout sur les freins, maintenant. Et un atterrissage tout en douceur. Mesdames, messieurs, je vous demande une ovation. Faites du bruit, n'ayez pas peur, allez-y, tapez dans vos mains. Donc, du club de Monsheim, qui nous présente cette machine. Et ça, c'est très sympa, Bernard Rich, parce que, à Monsheim, il y a également un meeting aérien en ce moment. Enfin, c'est une rencontre interclub. Et il a choisi de venir nous montrer son Chocode 29 ici, à Célestin. C'est très, très sympa d'avoir partagé. On n'entend rien, tout simplement, parce qu'il y a une propulsion. On n'entend pas de bruit, ça fonctionne à merveille. C'est vrai que pour les touristes, surtout, les moteurs sont quand même plus agréables. Je sais, M. Philippe Pessmartin est ici présent, qui est un grand dieu. Il n'y en paix, tout à l'enquivote. On n'a qu'à faire le calcul avec cette consommation moyenne de 60 ampères. On verra qu'on a un temps de vol, compris entre 6 et 8 et 8 à peu près. Je vous rappelle à toutes et à tous que pour l'organisation d'un meeting comme celui-ci, c'est une logistique énorme. Nous avons pour ça aussi des sponsors. N'oubliez pas la tombola d'une grande famille, où nous avons tous des dizaines d'anelcodes, comme ça, où on peut nous expliquer des choses merveilleuses. Alors qu'il évolue toujours devant nous, ceux. Voilà, les batteries ne sont pas complètement libres, mais on a joué la sécurité, donc il vaut mieux poser avec du moteur. Il n'a pas la prétention de ressembler à un vrai hélico, donc ce n'est pas ce qu'on appelle une machette dans votre voiture. C'est une machine qui est dédiée à la voltige, comme vous pouvez le voir. Il vient nous faire déjà un petit, une boucle, et je rappelle qu'il nous fera une voltige complètement débridée, celle qu'on appelle, justement, la voltige 3D. Alors regardez, là, en fait, c'était simplement pour surfer le moteur, pour surfer les roulements. Et voilà, c'est pour ça qu'on a un voltige 3D. Alors ça, bien sûr, vous ne verrez jamais ça en clavier de chambre, en vers la voiture. C'est un peu de francement. On ne peut pas les dire exactement ce que tout autre. C'est des heures, des heures, des heures d'entraînement que je suis vraiment insinuateur, parce qu'aujourd'hui, on n'arrive pas à prendre tellement de risques avec un vol d'entraînement, on le placerait à trois fois. Donc c'est des heures devant l'insinuateur, les automatismes qui s'installent sur les clips. Et donc, ce processus, on peut prendre de l'idée, dans les effets surostopiques, les effets de roule le moteur, des choses absolument, des contrastes phénoménales sur l'appareil qui est souvent carbone. Je vais signaler qu'on arrive à placer les 8 capacités à la fin des carottes. Donc on arrive à placer tellement de contrastes pour que les gens reviennent. C'est phénoménal. Alors nous allons en renseignement, parce qu'on va quand même vous présenter ce jeune pilote qui nous fait une démonstration avec un hélicoptère de la marque Gobelin. Il me semble que c'est un tripal. Alors vous pouvez le constater, les figures sont vives, rapides, violentes. Et là, il nous contait qu'on a la visitation, il faut pas non sur cette machine qui concerne l'ordre du joueur d'après-midi. On peut l'applaudir très, 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 très fort. On va essayer d'aller renseignement quand même parce qu'on n'avait pas de fiche technique sur ce jeune pilote. On a retrouvé la fiche. On a retrouvé la fiche à Célestat, on a retrouvé la fiche à Célestat, on a retrouvé la fiche à Célestat, on a retrouvé la fiche à Célestat. Ça ne fait pas de jaloux, donc quand il fait un petit peu chaud en pleine... Naturellement, un aéromodéliste se doit d'avoir une bonne vue de loin comme de près. Pour ceci, Villeneuve, optique du centre à Célestat, le spécialiste de la vue, c'est un rue du prêcheur à Célestat. Vert de correction, monture de guide, donc une roue avant, deux roues sous les ailes. On met la poussée au maximum. Poussée maximale ! Voilà ! On est à pas loin de trois fois là ! J'ai l'impression qu'on s'attache ! Bon, je pense que nous allons le même, il est passé depuis 150, peut-être. C'est bon, on fait ! Et là, c'est bon ! Ça ne fait pas, parce qu'il y a une ligne droite de quatre secondes, et hop, la zone n'est pas perte au début. Donc, il faut plus de suite relâcher. Et en plus, ce qui est très difficile, on peut essayer de vous mettre les commandes d'un avion comme ça dans l'autre. On ne le voit presque pas, je ne vais pas dire que c'est un avion surpiste. Mais, il faudra venir sur, très rapidement, si on le met à l'autre. Il est décoré aux couleurs d'une compagnie australienne, en l'honneur d'Olivier, bien évidemment. Et donc, toute l'équipe pilote, manager, mecbano, donc on va citer manager Alain Corta, je l'ai déjà dit. Pilote en ligne de Meccano, Léo Nobbs, Alex Corta et Michel Odier. Tous ces gens-là, forment l'aérotique spirite. Et le nom, chaque homme, il y en a également qui s'envole, là. Alors, c'est trois âges. Qu'est-ce que caractéristique, là ? Grésiles. J'd like t' conhecer à Télé, en Sous-titrage, en lover de Joël Né? Et on peut l'apprendre bien bien fort, un superbe atterrissage de ce magnifique appareil, appareil aux couleurs australiennes, qui est en fait un petit clin d'œil. Alors nous avons la chance d'avoir parmi nous de très bons pilotes, je travaille avec un appareil de toutes côtés, c'est un garçon, un excellent camarade à moi, c'est quelqu'un que j'aime beaucoup parce qu'il est d'une grande gentillesse, c'est quelqu'un qui se prête volontiers à beaucoup de choses. Alors Fred, comment... C'est pas du tout ce que ça veut dire, mais c'est les aviateurs qui l'ont appelé Tigre-Bourg, tout simplement parce que l'avion est un petit peu nonchalant aux commandes, mais c'est pas du tout la traduction de Tigre-Bourg. C'est un professeur italien de Marc Acosta, et exactement comme l'hélicoptère grandeur, il est piloté par une turbine à réaction. Et on n'entend pas le moteur à essence classique dans les modèles à vie. Donc vous vous doutez que c'est d'une complexité mécanique absolument phénoménale par l'action, et tout ce système de motoréduction est appliqué au pal de l'hélicoptère. J'en suis bien sûr tout un système de régulation électronique, de manière à stabiliser le trajectoire, donc des hérostops dans tous les sens, et que l'hélicoptère est véritablement, j'ai l'habitude de dire, sur un rail, il ne bouge pas de sa trajectoire, même lors de ses figures qu'on appelle un renversement. Regardez, il suit un axe est-ouest, c'est-à-dire qu'il suit exactement l'axe de la piste, avec une précision absolument inouïe. Regardez ce virage, parfaitement coordonné, donc, ah c'est magique, magique, Augustin Sanloff de Uno Petar. Uno Petar était venu, il dit à eux, qu'on peut agrémenter souvent de petites surprises que vous aurez encore tout au long de ce week-end, surtout ce soir, je vous conseille de rester parmi nous ce soir, vous aurez de magnifiques tartes flambées, grillades, ainsi que des poissons fraîches, ce soir vous aurez feu d'artifice, feu de la Saint-Jean, un digide. Je note chevronnée, pratique, c'est le petit fil de l'aéronomie, aussi bien la petite tige du planeur, que du pouvoir. Et en plus, c'est un excellent copain. Regardez, quelle altitude à peu près ? 300 mètres ? 300, 400 mètres. Nous avons un plafond de 2 000... L'altitude n'a encore plus le moment, enfin, toujours, mais aujourd'hui, exceptionnellement, nous avons l'autorisation de voler à 2 000... ... ... ... ... ... Il y a un concours de voltige, des juges qui notent. Donc là, on va noter un petit peu la qualité des figures. ... 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